Musique La grande semaine de Compiègne a débuté ses deux jours de compétition d'attelage. Pour cette première journée, ce sont les deuxièmes années cycle libre poneys et chevaux de sang qui ont concouru leur première épreuve, le dressage. Chez les poneys, c'est Colchic des Prés qui est en tête du classement provisoire. Mené par Éric Abrassard, la jument poneys français de sel totalise 76 points au dressage. Chez les chevaux de sang, c'est Chaumannes du Peuple mené par Bénédicte Penand qui s'impose dans la première épreuve avec 60 points. Les chevaux de trait étaient eux aussi de la partie. Trop souvent associés au travail, ce cheval est aussi un vrai cheval de sport. Dans cette discipline, le cheval de trait est quand même un cheval qui est à sang-froid. Ça n'empêche pas d'avoir beaucoup d'énergie, mais qui est facile d'utilisation, facile au débourrage, facile dans l'entretien et qui derrière est très courageux. Et si on lui demande de faire un beau dressage, il sera d'accord. Si on lui demande de faire un très gros marathon, ils seront d'accord aussi. Et ce sont ses atouts et cette polyvalence qui en fait ses qualités. Il s'adapte à tout le monde, en effet, aussi bien les jeunes que des personnes à certains âges. Polyvalent et à l'écoute, le cheval de trait est surtout une fierté pour ces régions qui en possèdent. Je viens de Bretagne, en Bretagne, dans le Finistère. Moi, à titre personnel, j'ai commencé quand j'avais 35 ans peut-être, pas avant, avec un cheval breton bien sûr, ce n'était pas autre chose. Et ce cheval breton, parce que c'est l'emblème, c'est notre culture, notre patrimoine. Donc on en est très fiers, bien sûr. Et c'est vrai que ce n'était pas dans l'objectif d'utiliser pour le travail, ce cheval. Mais un jour, je jouais de la cornemuse à un mariage. Et il y avait un de mes collègues qui était là avec sa belle voiture anglaise et son cheval breton pour transporter la mariée. J'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit, il faut que j'ai un cheval breton et un attelage pour me promener. Et puis très vite, en fait, on se pique au jeu. Et l'idée, après, ça a été de faire quelques concours avec ce cheval. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti l'attelage. Un peu de chauvisme ne fait jamais de mal, surtout quand cette filière de l'élevage peine à se développer. Le trait n'est peut-être pas l'avenir du haut niveau, mais il est déjà notre passé. Et aussi pour les passionnés, un présent dans le loisir sportif. Et cette année, une région s'est illustrée dans les deuxièmes années cycle libre. Un podium 100% comptoir, mais à l'honneur la Franche-Comté. Après le dressage et la maniabilité, c'est Dolmen 8 qui l'emporte. Le comptoir mené par Benjamin Canel totalise 73 points avec une faute sur la maniabilité. Ça s'est plutôt très bien passé. On avait le dressage à 11h45, le cheval était plutôt serein malgré quelques petites fautes. Et puis la maniabilité, je fais une balle, mais du coup dans un bon temps. Donc ça a plutôt bien marché. En deuxième position, on trouve Doli de la Chaux, mené par Jean-Michel Poujol, avec 72 points. Et en troisième position, Cusco, mené par Céline Enzenzheimer, obtient 70 points. Demain, suite et fin de ces finales d'attelage avec l'entrée en compétition des 1er et 3e années. Sous-titrage Société Radio-Canada